bonjour je sais pas si c'est toute l'histoire du des olympiques qui ont été déplacés en 2021 mais j'ai pensé beaucoup au concept de marathon courir un marathon et comment à un moment j'ai jamais couru de marathon mais les marathoniens vont utiliser l'expression de frapper le mur le moment où ce qu'ils ressentent qu'ils ont plus d'énergie ça fait mal ils ont plus le goût d'avancer et cette image là qui me vient en tête lorsqu'on est quoi jour 14 ou 15 je sais pas j'ai perdu le fil de confinement d'isolation de quarantaine et l'impression que plusieurs d'entre nous on a frappé le mur parce que les premiers jours ça s'en est comme un sprint on était sur l'adrénaline il voulait tout réorganiser ce qu'on avait à faire comment planifier nos journées nos épiceries pour les gens d'église comme moi ben c'est bon comment qu'on garde contact comment qu'on organise des des cultes en ligne les nouvelles plateformes ça roulait là à plein régime mais là je m'excuse mais là on découvre que c'est un marathon on dit l'homme on dirait que ça nous rentre vraiment dans le ce sera pas une question de jours ça sera pas une question de semaine ça va être une question de mois puis plusieurs d'entre nous ben c'est ça on sent comme si on n'a plus d'énergie plus rien qui nous intéresse on pas vraiment de passion on n'est pas vraiment ceux que on est capable de continuer l'on se demande pour prendre une expression bien de chez nous c'est encore du gaz dans la tinte et c'est difficile pour plusieurs d'entre nous là je pense je pense aux hommes qui ont été élevé à être t'offre d'être des durs puis d'être fort fort pour ta famille tu sais comme faut que t'as nourrisse faut ta défendre faut que tu sois là pour eux autres c'est toi le père de famille puis puis on sait là que la vie c'est pas facile mais justement là c'est un test là pour notre caractère c'est un défi qu'il faut relever puis avec tout ce qui arrive ben on frappe le mur je pense à ceux et celles qui sont actifs très actifs dans la vie quotidienne qui sont toujours organisés qui ont toujours de quoi faire puis le woups semble qu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui s'organise il perd tout puis puis on le sait il y a des articles qui roulent un peu partout dans les médias qui expliquent nos cerveaux fonctionnent à quoi 50 mais au mieux 75 % de leur capacité parce qu'en temps de crise parce que c'est trop dur puis là ces personnes-là frappent le mur sont plus capables je pense aux parents qui aiment leurs enfants qui les adorent et qui là sont prêts à les tuer puis qui ont honte qui ont honte que cette idée-là que cette émotion-là les aille passer par la tête ils ont frappé le mur eux autres aussi il ya tellement de gens autour de nous nous autour de nous qui sont désespérés qui sont prêts à prêts à abandonner la course et c'est peut-être pour ça que c'est le passage de la bible de la deuxième lettre à timothée chapitre 4 verset 7 qui vient en tête puis entre vous et moi là c'est pas paul qui a écrit cette lettre là là c'est fort probablement quelqu'un au nom de paul qui l'a écrit mais bon on s'attardera pas là dedans l'auteur de ce texte l'auteur de ce texte dit j'ai combattu le bon combat je suis allé au bout de la course j'ai gardé la foi malgré ce que certains puissent prétendre on s'est jamais fait promettre que la vie serait plus facile parce qu'on a la foi tout ce qu'on a reçu c'est une série d'outils qu'on a le choix d'utiliser ou paul en plus là et avec ces outils là des valeurs de la croyance tradition bon c'est avec ça que peut-être qu'on peut trouver notre rythme notre pays comme disent les coureurs durant ces temps-là difficile parce que le but de tout ça c'est de garder la foi la foi en soi même on n'est pas des mauvaises personnes si on a des émotions jugées négatives on n'est pas des mauvaises personnes si on ne travaille pas on n'est pas des mauvaises personnes si on n'a pas d'énergie le but c'est de garder la foi en nos soeurs et frères êtres humains qui vont faire la bonne chose on voit souvent des nouvelles des choses comme ça les quatre cinq personnes qui respectent pas les consignes mais quoi 95 98% de la population le fait c'est quand même bien puis garder notre foi en dieu ceux qui croient en dieu un dieu qui demeure toujours présent dans les moments de crise comme dans les temps les plus ordinaires et plates qu'on pourrait dire un dieu qui ne nous demande pas de performer qui ne demande pas de battre des raccords qui ne nous demande pas d'être meilleur que le voisin non non dieu nous connaît et c'est pas la première fois que le peuple de dieu passe à travers une crise tout ce que dans le fond dieu nous demande c'est abandonne pas essaye de continuer le combat essaye de rester sur tes deux pieds continue cette course ce marathon à ton propre rythme même si c'est plus lent que d'habitude c'est pas grave même si tu as l'impression que tout le monde va plus vite que toi c'est pas grave le but c'est de se rappeler qu'on n'est pas seul dans tout ça et quand on a des moments de faiblesse quand on frappe le mur de chercher de l'aide et c'est pour cette raison-là qu'en bas de ce message-là vous allez trouver des numéros de téléphone des lignes d'aide en Ontario comme au Québec parce que c'est là que je fais mon ministère il n'y a pas de honte à appeler il n'y a pas de honte à admettre qu'on a frappé ce mur-là et que c'est difficile le but dans tout ça ce que je vous invite ce que je vous souhaite c'est de vous souvenir que oui on va franchir la ligne finale oui cette course-là va finir que ce marathon qui semble interminable va finir et que ça comme bien d'autres choses va passer prenez soin de vous de vous des gens autour de vous prenez soin de votre communauté trouvez des moyens de connecter téléphone email distanciation sociale juste envoyer la main il y a tellement de choses qu'on peut faire pour établir un contact puis d'essayer d'être une petite lumière de répandre un peu cet amour de Dieu-là dans notre entourage lâchez pas puis j'espère vous revoir très bientôt bye 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 et on 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 on